De deux raisons d'encouragement, à ce que je veux dire à prendre un biais autre que celui où vous m'avez vu la dernière fois, c'est que, comme j'ai eu la faiblesse d'autoriser la publication de ces séminaires dans un certain bulletin, j'ai eu du même coup la contrainte de devoir regarder les deux premiers qui devaient sortir dans le deuxième numéro de ce bulletin. Et, comme tout, je me suis dit que malgré la difficulté qu'il y a, non pas, bien sûr, à m'orienter, mais à soutenir votre intérêt, parce que j'énonce cette année du RSI, eh bien, mon Dieu, même ces premiers frayages des deux premiers séminaires n'étaient pas si insoutenables. La deuxième raison d'encouragement m'a été importée par la réponse, à savoir, enfin la réponse, je ne suis pas sûr que ce soit simplement une réponse, je veux dire que les personnes qui m'ont envoyé deux papiers sur les nœuds, et très spécialement les nœuds borroméens, à savoir Michel Thommet et Pierre Souris, qui, leurs papiers avaient quelque chose de tout à fait digne d'intérêt. C'est à ces papiers que répondent les petits dessins du rang inférieur. pour les premiers, et ils continuent à, ceux du premier rang, continuent à, enfin continuent, font la suite de ce que j'ai à vous dire, de ce que je me suis proposé de vous dire cette année. Donc, RSI, j'écris cette année. En titre, ce ne sont que des lettres, et comme telles, supposant une équivalence. Qu'est-ce qui résulte de ce que je les parle, ces lettres vont m'en servir comme d'initiales, et si je les parle comme réelles, symboliques et imaginaires? Ça prend du sens. Et cette question du sens, c'est bien ce que, rien de moins, j'essaie de situer cette année. ça prend du sens, mais le propre du sens, c'est qu'on y nomme quelque chose. et ceci fait surgir la dimension, la dimension, justement, de cette chose vague qu'on appelle les choses et qui ne prennent leur assise que du réel. C'est-à-dire, c'est un des trois termes dont j'ai fait quelque chose qu'on pourrait appeler et l'émergence du sens. Les nommes, ai-je dit, ce que j'ai fait je ne dirais pas encore en démontrant, parce que ça ça se résume à quelque chose qui n'est pas plus démontrable. que le nœud borroméen ça se résume à une monstration. Si j'ai été amené à la monstration de ce nœud alors que ce que je cherchais c'était une démonstration une démonstration d'un faire le faire du discours analytique c'est quand même assez là dirais-je monstratif ou démonstratif quoi qu'il en soit ce que je voudrais avancer aujourd'hui c'est quelque chose dont je vous ai ce n'est pas sans ruse parce que je glisse toujours les choses comme ça tout doucement mais il y a il y a quelques ruses là-dedans ce n'est pas rien non plus de la reconnaître c'est que je vous ai indiqué un jour que que Freud ça tourne autour du nom du père ça ne fait pas usage du tout du symbolique de l'imaginaire ni du réel mais ça les implique pourtant et ce que je veux vous dire c'est que ce n'est pas pour rien que je n'ai pas parlé du du nom du père quand j'ai commencé comme j'imagine que certains le savent parce que je le ressasse assez je parlais des noms du père et bien les noms du père c'est ça le symbolique l'imaginaire et le réel en tant que à mon sens avec le poids que j'ai donné tout à l'heure au mot sens c'est ça les noms du père les noms premiers en tant que ils nomment quelque chose et que comme l'indique oui comme l'indique la bible un bobo de cet extraordinaire machin qui y est appelé père le premier temps de cette imagination humaine qu'est Dieu est consacré à donner un nom mon Dieu à quelque chose qui n'est pas indifférent à savoir un nom à chacun des animaux bien sûr avant la bible c'est à dire l'écriture il y avait une tradition ça n'est pas venu de rien il est sensible sensible au point que ça devrait frapper les amateurs de tradition c'est qu'une tradition est toujours ce que j'appelle conne même pour ça qu'on y a dévotion il n'y a pas d'autre manière de s'y rattacher que la dévotion cela est toujours si affreusement ce que je viens de dire tout ce qu'on peut espérer d'une tradition c'est qu'elle soit moins conne qu'autre comment ça se juge t'il là nous rentrons dans le plus et le moins ça se juge au plus de jouir comme production le plus de jouir c'est évidemment tout ce qu'on a à se mettre sous l'interpreuve c'est parce qu'il s'agit du jouir qu'on y croit le jouir si on peut dire est à l'horizon de ce plus et de ce moins c'est un point idéal point idéal qu'on appelle comme on peut le phallus dont j'ai déjà souligné en son temps que chez le parlettre ça a toujours le rapport le plus étroit c'est l'essence du comique dès que vous parlez quelque chose qui a rapport au phallus c'est le comique le comique n'a rien à faire avec le mot d'esprit j'ai souligné ça en son temps quand j'ai parlé du mot d'esprit le phallus c'est autre chose c'est un comique comme tous les comiques c'est un comique triste quand vous lisez l'isistrata vous pouvez le prendre de ces deux côtés rire vous la trouvez amère il faut dire aussi que le phallus c'est ce qui donne corps à l'imaginaire je rappelle à quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans son temps j'avais vu un petit film qui m'avait été apporté par par Jenny Aubry pour me le proposer au titre d'illustration de ce que j'appelais à ce moment le stade du miroir il y avait un enfant dans le miroir dont je ne sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon c'est même rien frappant que je ne m'en souvienne plus quelqu'un ici s'en souvient peut-être ce qui est certain c'est qu'une petite fille ou un petit garçon j'y saisis dans un geste quelque chose qui à mes yeux avait valeur de ceci qu'à supposer comme je le fais sur des fondements assurés à savoir que ce stade du miroir consiste dans l'unité saisie dans le rassemblement dans la maîtrise assumé du fait de l'image de ceci que ce corps de prématuré d'un corps donné jusque là se semble rassembler en faire un corps savoir qu'il le maîtrise qu'il n'arrive pas sans qu'on puisse bien sûr l'affirmer ce qui n'arrive pas au même degré c'est les animaux qui naissent mûrs il n'y a pas cette joie du stade du miroir ce que j'ai appelé jubilasse et bien il y a vraiment un lien un lien de ça par quelque chose qui était rendu sensible dans ce film par quelque chose qui c'est un petit garçon ou une petite fille je vous le souligne avait la même valeur l'élision sous la forme d'un geste la main qui passe devant l'élision de ceci qui était peut-être un phallus ou peut-être son absence un geste nettement le retirait de l'image et ça m'a été sensible comme corrélat si je puis dire à cette prématuration il y a là quelque chose qui dont le lien est en quelque sorte primordial un rapport à ceci qui s'appellera plus tard la pudeur mais dont il serait excessif de faire état à l'étape dite du miroir le phallus donc celle réelle surtout en tant qu'on l'élite si vous revenez à ce que j'ai frayé cette année en essayant de vous faire consonner consistance existence et trous d'autre part à imaginaire réelle pour l'existence et symbolique je dirais donc que le phallus ce n'est pas l'existence du réel il y a un réel qui existe à ce phallus qui s'appelle la jouissance mais c'en est plutôt la consistance c'est le concept si je puis dire du phallus avec le concept enfin je fais comme au pégriffe ce qui ne va pas si mal puisqu'en en somme c'est ce phallus c'est ce qui c'est ce qui se prend dans la même il y a quelque chose dans le concept qui n'est pas sans rapport avec cette annonce cette annonce cette préfiguration d'un organe qui n'est pas encore pris comme consistance mais comme appendice et qui est assez bien manifesté dans dans ce qui prépare l'homme comme on nous le dit enfin ou ce qui lui ressemble ou ce qui n'est pas loin c'est à dire le singe le singe se masturbe c'est bien connu et c'est dans quoi il ressemble à l'homme c'est bien certain dans le concept il y a toujours quelque chose de l'ordre de la singerie la seule différence entre le singe et l'homme c'est c'est que le phallus ne consiste pas moins chez lui en ce qu'il a de femelle qu'en ce qu'il a de mâle un phallus comme je l'ai illustré dans cette brève vision tout à l'heure valant son absence d'où l'accent spécial que le par l'être met sur le phallus en ce sens que la jouissance y existe c'est là l'accent propre du réel le réel en tant qu'il existe c'est à dire le réel comme réel réel à la puissance de c'est tout ce qu'il connait du deux c'est la puissance soit un semblant par quoi il reste l'un seul ce qu'on appelle l'être ceci de départ 1 puissance 2 égale 1 il doit y avoir un lien parce que je vous ai mis ça comme ça indiqué dans son temps il doit y avoir un lien entre ça et le sens soit ce par quoi le 1 s'applique si bien au 0 c'est Freig qui en a fait la découverte et j'ai jaspiné en son temps sur la différence entre signe et bédelton de dire quelque chose qui vous se voit la différence de 0 à 1 tout en suggérant que que c'est pas une différence il n'y a rien de si bien que l'ensemble vide pour suggérer le 1 voilà alors comment le symbolique le symbolique comme ça dont je vais faire marquer simplement qu'il a son poids dans la pratique analytique comment le symbolique c'est à dire ce que dans l'internet on appelle le blabla ou encore le verbe c'est pareil comment cela cause-t-il le sens voilà la question que je ne vous pose qu'à en avoir la réponse est-ce que c'est dans l'idée de l'inconscient est-ce que c'est ça que je dis depuis le premier discours de Rome point d'interrogation c'est pas dans l'idée de l'inconscient c'est dans l'idée que l'inconscient existe écrit comme je l'écris c'est-à-dire qu'il conditionne le réel le réel de cet être que je désigne du par-l'être il nomme les choses comme tout à l'heure je l'évoquais à propos de ce ce batifolage premier de la Bible au paradis terrestre il nomme les choses pour ce par-l'être c'est-à-dire cet être qui lui-même est une espèce animal mais qui qui en diffère singulièrement il n'est animal qu'en ceci parce que ça ne veut rien dire animal ça ne veut rien dire que de caractériser l'animal par sa façon de se reproduire sexué ou pas sexué l'animal c'est ça c'est ce qui se reproduit comment comment est-ce que cet animal est est paracité par par le symbolique par le blabla oui là il me semble il me semble mais c'est peu probable il me semble que je me distingue des gens de la même espèce animale qui de mémoire d'homme c'est le cas de le dire savent qu'ils parlent mais n'en font pas état exprès exprès et ce qui montre qu'ils n'en font pas état exprès c'est pas bien sûr qu'ils ne l'aient pas dit tout s'est dit dans le blabla ils n'en font pas état exprès de ceci ils rêvent de n'être pas les seuls ça 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 leur tient au voyeur écrivez les seuls si vous voulez L-A-I-2-S-U-L-S pour évoquer le laisser seul dans ce parlage nos jours se manifestent comme ça par ce besoin frénétique de découvrir le langage chez les dauphins chez les abeilles pourquoi pas c'est toujours un rêve autrefois ça avait d'autres formes qui montrent bien que c'est toujours un rêve il rêvait qu'il y a au moins un dieu qui parle et qui ne parle pas surtout sans que ça aise l'effet qui cause l'inouï c'est que c'est cet embrouillage de Bac qui veut absolument qu'ils accotent ce dieu de de sub-parleurs des anges ils appellent ça humain des commentateurs quoi enfin il y a quand même quelque chose de plus sérieux n'est-ce pas qui est venu de ce fait qu'il y a tout de même une toute petite avance dans un progrès bien sûr il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à s'embrouiller les pattes c'est que dans la linguistique c'est-à-dire sur le parlage on distingue tout de même le donner le nommer le consacrer une chose d'un nom de parlante on voit quand même là que c'est distinct de la communication c'est là que la parlotte à proprement parler se noue à quelque chose du réel némigne oui némigne quel est le rapport ce némigne comme le dit le titre d'un livre avec la nécessité l'inouïe c'est que depuis longtemps n'est-ce pas il y avait un nommé et Platon qui s'est rendu compte qu'il y fallait le tiers le troisième terme de l'idée de l'aïdos qui est quand même un très bon mot grec pour traduire ce que j'appelle l'imaginaire mais ce que ça veut dire l'image il a très bien vu que sans l'aïdos il n'y avait aucune chance que les noms collent aux choses ça n'allait pas jusqu'au point qu'il énonce le nœud borroméen des trois du réel du symbolique de l'imaginaire mais c'est parce que le hasard ne lui avait pas fourni l'idée faisait pour lui la consistance du réel néanmoins l'idée n'étant rien de son temps que de nommable il en résultait ce qu'on a déduit bien sûr ce qu'on a déduit comme ça avec le discours universitaire le réalisme du nom il faut le dire le réalisme du nom ça vaut mieux que le nominalisme du réel je veux voir que le nom pas mon Dieu on y mène n'importe lequel pour désigner le réel le nominalisme philosophique comme ça c'est pas pour que je marque une préférence je marque simplement que le nominalisme est une énigme qui rend à ceci sensible qu'elle rend hommage à l'effet du nom sur le réel à savoir à ce que ça y ajoute qu'on le nomme tout ce que le nominalisme a pour se distinguer se distinguer du réalisme du nom fondé sur lui-même sur l'imaginaire c'est qu'il y a en moins un dire on s'interdit d'avouer cet hommage ça se retrouve ça se retrouve dans le prestige de l'université mais ça ne nous paraît pas à nous à nous autres analystes constitué un avantage nous restons dans la pensée vous me direz que que je m'en paye même au point que ça vous fatigue mais je ne vois pas pourquoi le fait de m'en payer dans l'occasion pourrait traduire par autre chose qu'un effort pour m'en dépêtrer me dépêtrer de ce qui est fondamental pour la pensée à savoir ce que j'appellerais l'imbécilité typique typique d'humain de l'humeur humaine à l'endroit du réel qu'elle a pourtant à traiter d'où l'urgence que le sens que le sens de ce mot réel soit discernible jusqu'à présent ce que j'ai dit à propos de la tradition garde toute sa valeur de ce que je pense que la religion de le ring parce pour aller là droit au but l'eau moins un dieu de vrai de vrai c'est lui grand elle qui a appris à par lettre à faire nom pour chaque chose. Le nom du... du nom de nom, le nom du père, le nom du père, sans cela, pour le ziste ou le zeste d'éternité. D'où il résulte tout de même à prendre un peu de recul que le réel, c'est ce qui existe au sens, en tant que je le définis par l'effet de la langue sur l'idée, soit sur l'imaginaire supposé par Platon à l'animal par l'être, entre autres, entre autres animaux au corps ou diables au corps, comme vous le voudrez. Car pourquoi pas comme ça, puisqu'on est dans le... dans la débilité mentale. Un débile mental en vaut un autre. Pourquoi pas, Platon? Aristote, qui, lui, argumente sur l'idée d'âne pour dire que l'âne est un âne, que c'est bien lui, et qu'il n'y a pas d'âne majuscule, ben, il anistote, lui aussi. Le réel, qu'on se voit, c'est l'expulsé du sens. C'est l'impossible comme tel. C'est l'aversion. Elle reste en forme. L'aversion du sens. C'est aussi, si vous voulez, l'aversion du sens. Dans l'antisens et l'antesens. C'est le sens qu'en retour du verbe en tant que le verbe n'est là que pour ça. Un sens qui... qui n'est pas pour rien. S'il rend compte de ce dont il s'agit, à savoir, de l'immondice dont le monde s'aimant, d'un principe, si tant est qu'il y a un monde, ça ne veut pas dire qu'il y arrive. L'homme est toujours là. L'existence de l'immonde, savoir de ce qui n'est pas monde, voilà le réel, tout court. Et ça vaut bien pousser ça jusqu'à l'élaboration du canteur. Il existe tel X qui, plutôt qu'un X, ça vaudrait mieux de dire une X pour qu'elle existe dès lors, c'est une. L'existence comme une. Voilà ce qu'il faut se demander. C'est à quoi elle existe. Elle existe à la consistance idéique du corps. Celle qui, ce corps, le reproduit. tout comme Platon le situe très bien, selon la formule maintenant que nous contaminons de l'idée du message prétendu des gènes. Elle existe au symbolique en tant que le symbolique tournant rond autour d'un trou. inviolable. Sans quoi le nœud des trois ne serait pas boroméen. Car c'est ça que ça veut dire le nœud boroméen. C'est que le trou, le trou du symbolique est inviolable. Voilà. Alors pourquoi, pourquoi ne ne pas l'écrire comme ça dans l'ordre où c'est le plus simple à écrire. Le symbolique ici. C'est lui que je mets en rond là. Le symbolique s'imposant à l'imaginaire que je mets en vert couleur d'espoir. On voit comment le réel y existe. De ne pas plus se compromettre à se nouer avec le dit symbolique en particulier que ne le fait l'imaginaire. Alors là, je vous ai montré pendant que j'étais enfin que quel que soit le sens, n'est-ce pas, dans lequel on fait tourner ce qu'imaginaire est réel, ils se croiseront comme il est ici mis à plat de façon en tout cas à ne pas faire chai. Car l'indication que ici dans cette forme de croisement ce sont aussi bien ces deux consistances peuvent être des droites à l'infini, mais que ce qu'il faut bien préciser, c'est de quelque façon qu'on conçoive ce point à l'infini qui a été rêvé par de ça comme spécifique de la droite, une droite qui fait retour d'un de ses bouts à l'autre, il faut quand même mettre bien au point ceci, c'est qu'il n'est d'aucune manquation qu'elle s'imagine se replier sans que celle qui d'abord passait dessus passe encore dessus sur l'autre. Alors, ce à quoi nous venons, c'est que pour démontrer démontrer que le nom du père, ce n'est rien d'autre que ce ne-hut. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de les supposer dénouer. ne passons plus ce symbolique devant l'imaginaire. Oui, c'est vu que il faut que j'en rajoute. Ne passons plus ce symbolique devant l'imaginaire. dénouer. Comme ça. Ça se dit, je m'excuse. Et alors, quelle façon, ce que vous avez, qui est là, quelle façon de les nouer, de les nouer d'un rond qui s'étroie, consistance indépendante, les noues, il y a une façon qui est celle-là, celle-là que j'appelle du nom du père. C'est ce que fait Freud. Et du même coup, je réduis le nom du père à sa fonction radicale, qui est donné un nom aux choses, avec toutes les conséquences que ça comporte. Parce que ça ne manque pas d'avoir des conséquences. Et jusqu'au juillet, notamment, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vous avais déjà fait un tracé, un tracé, ces quatre nouées, comme telles. J'en avais même fait un qui était raté. Mais le grand, le bon, c'est celui-là que je vous reproduis aujourd'hui, mes profils. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir sagittal, je le vois transversal. C'est celui-là, le grand cercle dont je vous ai montré que, à distinguer ces trois cercles, comme ils sont dans une sphère armilaire, à savoir se contenant les uns les autres. On doit accrocher le cercle le plus intérieur, passer par-dessus le cercle le plus extérieur, en se mettant, avant de revenir sur ce cercle le plus extérieur, à l'intérieur du cercle moyen. C'est ça qu'exprimait le premier chème que je vous avais livré. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Cette doigt nous laisse dans le droit. À savoir que, comme on peut s'y attendre, ce qu'il en est la distinction dans le symbolique du « donner nom », fait partie de ce symbolique, comme le démontre ceci, que l'adjonction de ce « quatre » est en quelque sorte superflu. C'est à savoir que ce que vous voyez là, d'une façon particulièrement claire, je l'ai répété parce qu'ici, comme ça, peut-être pas aux yeux, c'est que le nœud borroméen, c'est ça. C'est ça avant sa mise à plat d'une façon quelconque. Le nœud borroméen, c'est ce qui se cerne dans l'eau, introduit ce tiers, pénétré dans le sein des cercles, de façon telle que l'eau publie soit par rapport au tiers amené dans le même rapport qu'il est avec le premier cercle. Est-ce qu'il y a, ici, un ordre discernable? Est-ce que le nœud borroméen est un tout, un tout concevable, c'est le cas de le dire, ou bien est-ce qu'il applique un ordre? Au premier abord, on pourrait dire qu'il implique un ordre dans le cas où chacun de ces cercles reste colorié, comme s'est exprimé très justement à quelqu'un qui m'a envoyé un texte, où il emploie le mot colorié, ce qui, dans l'occasion, veut dire où chacun reste identifié à soi-même. On pourrait dire que s'ils sont coloriés, il y a un ordre, que 1, 2, 3 n'est pas 1, 3, 2. La question, pourtant, est à laisser en suspens. Il est peut-être, au regard de tous les effets du nœud, qu'il soit indifférent de cet ordre. 1, 2, 3, 1, 3, 2, si on nous met très bien sur la voie, qui ne sont pas à identifier, c'est-à-dire en tant que trois, faisant-ne, faisant-ne, boroméens, c'est-à-dire dont aucun rond ne fait saine à aucun moment avec un autre des ronds, que c'est en tant que tels qu'il nous faut supporter l'idée du symbolique, du imaginaire et du réel. Ce qui me le suggère, c'est ce que j'ai reçu de ceux qui s'intéressent au nœud, je l'ai dit tout à l'heure, à nommé Michel Thommé, m'a envoyé une petite lettre pour me montrer que dans une certaine figure, figure que je n'ai pas contrôlée et que je n'ai jamais dessinée ici, en tout cas, que dans une certaine figure, quelqu'un qui l'avait introduite dans la publication de mon séminaire 20, a fait ce qu'il appelle une erreur, et une erreur de perspective, avec une mise en valeur ceci, que d'un cercle à l'autre, l'étoile premier, à être nouée à l'autre, la forme la plus simple de la première, et c'est, comme je suis servi du terme, le cercle plié en deux oreilles, puis qui à la bonté méditer, M apostrophe, puis qui à la bonté méditer, a fait cette erreur de persécution, de tout en gardant la forme pliquée dans le même ordre, ici, correspondant à ici, et ici, correspondant à ici, et à ici. Je considérais que les deux battants de ces deux oreilles simplement faisaient deux et de ne pas les croiser. Où il avait eu aussitôt cette suite de conséquences, Michel Thomé a fort bien fait, c'est à savoir que ces nœuds sont là, de ne pas les croiser. Et que par conséquent, en coupant celui-ci, qui ici retiendrait ensemble ces deux roues, et ces deux oreilles dont je parlais tout à l'heure, aboutiraient les passées voir celle-ci aussi d'abord, voir celle-ci à l'extrême, où l'on voit bien que ces nœuds sont enlacés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Car, Michel Thomé en question, très bien déduit, c'est qu'il en résulterait un nœud borroméen d'un type spécial. Il serait tel que à nous limiter ici par exemple à quatre. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne aussi bien à trois que ce que je voulais faire ma tête, mais ces deux-là restent doués. Restent doués, soit celui-là, soit celui-là, comme nous. Donc, c'est un nœud, trois bien. Pas besoin donc d'en mettre un cas pour s'apercevoir de ceci le cas qui est seulement un nœud, c'est qu'il n'y a moyen de manifester le borroméanisme ce qui ne pas encore la carte. Qu'à trancher un seul d'entre eux, à savoir celui qui est un jour à l'âme de la dernière, reviennent en quoi chacun des autres se libèrera le suivant jusqu'au premier. Mais si l'on peut dire qu'il faut faire là une distinction, ils ne se libèreront pas ensemble, ils se libèreront l'un après l'autre. Alors, au contraire, comment ça se couperait ? Il vient d'appeler le premier, tous les autres jusqu'au dernier resteront noués. Il y a là quelque chose tout à fait intéressant, démons, quelque chose particulier, particulier à certains nœuds qu'on peut appeler borroméens dans un sens, mais non pas dans l'autre. Ce qui évoque déjà l'idée du cycle et de l'orientation. Je n'insiste pas parce que je pense qu'il n'y a vraiment que ceux qui se vouent à une étude serrées qui peuvent y prendre un véritable intérêt. Ici, j'avais moi-même dessiné un nœud qui a d'intérêt que de ne pouvoir pas être produit de cette erreur de perspective à qui Michel-Thomé a donné sa fécondité. Il n'est strictement producible que d'être fait près de la confusion des deux boucles qui tiennent de sa côté les formes d'oreilles qui sont celles que j'ai proposées comme la forme la plus simple pour engendrer le nœud d'oreille. Vous le voyez ici, ici, pourrait être un nœud externe, un rond externe qui tiendrait ses deux boucles d'oreilles pour ne pas le dire et ainsi de suite. Si vous réunissez fait le nœud, ces deux ronds, j'y ai déjà fait allusion en cent ans, vous obtenez la forme qui est tout à fait distincte des formes que j'appellerais à cette occasion qui est torréennes, c'est-à-dire celles qui sont produites d'une erreur de perspective telle que ce qui est, voire une erreur de perspective telle que sa vie là qui n'est pas la même. Je n'insiste pas. et je poursuis ce qu'il en est du nom du Père pour le ramener à son prototype et dire que Dieu, Dieu, dans l'élaboration que nous donnons à ce symbolique, à cet imaginaire et à ce réel, Dieu est la femme rendue toute. Je vous l'ai dit, elle n'est pas toute. Au cas où elle existerait, d'un discours qui ne serait pas du semblant, nous aurions cette E de X que je vous ai noté autrefois. Édric, non Fidric, le Dieu de la castration. C'est un vœu, un vœu qui vient de l'homme avec un grand asme. Un vœu qu'il existe des femmes qui ordonnerait la castration. L'ennui, c'est qu'il n'y en a pas. Le conformément à ce que j'ai écrit dans l'invœu, qui était corrélative de la fête à toutes, il n'existe pas. Il n'existe pas la femme, je l'ai dit. Mais le fait qu'il n'existe pas la femme, la femme, tout, n'implique pas, contrairement à la logique aristotélicienne, qu'il y en est qui ordonne la castration. Gardez aussi qui est le plus aimé qu'elles disent. dans Rabelais, naturellement, ça ressort du comique, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce n'est en moins pas toutes, ça ne veut pas dire qu'aucune dise le contraire, qu'il existe un X de la femme qui formule le garde des femmes, très peu pour elle le dire que non. Elles ne disent rien, simplement. Elles ne disent rien sinon, en tant que la toute dont j'ai dit que c'était Dieu tout à l'heure. La toute si elle existait, il n'y en a pas pour porter la castration pour l'autre. Et ceci est au point que le phallus tel que je l'ai, indiquait tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'elle seule voudrait, comme on dit, rien de plus phallogocentrique, comme on écrit quelque part, à vos frances, rien de plus phallogocentrique qu'une femme. À ceci près, conclut, ne toute le veut, le dit phallus. Elles en veulent bien, chacune, à ceci près, que ça ne l'empêche pas trop loup. c'est tout à fait comme ce que j'ai mis en valeur dans le rêve dit de la belle bouchère. Saumon fumé, comme vous savez, elle en veut bien, à condition de ne pas en servir. Elle ne le donne qu'autant qu'elle ne l'a pas. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est même la définition que j'en ai donnée. Donner ce qu'on a pas, c'est l'amour. C'est l'amour des femmes. Pour autant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une par une, elles existent. Ils sont réels. et même terriblement. Elles ne sont même que ça. Elles ne consistent qu'en tant que le symbolique existe. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'inconscient. C'est bien en quoi elles existent comme symptômes. Donc cet inconscient provoque la consistance. Ceci apparemment dans le champ mis à plat du réel. C'est ce que il faut appeler réellement. Ce qui veut dire on ne fait pas assez attention à cette distinction de l'adverbe et de l'adjectif. Et de l'adjectif. À la façon du réel. Mais en réalité, à la façon dont on s'imagine dans le réel, pas besoin de refaire le schéma, je pense, dont s'imaginent dans le réel l'effet du symbolique. est-ce qu'il faut quand même que je dessine ? Il faut quand même que je dessine. Oui. Voilà. L'espèce est symbolique entendue apparaît dans le réel. Et même c'est en sorte de l'adjection-là, l'excuse de notre expérience. Il m'a envoyé un très beau petit schéma concernant le nœud Borroméen dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui. Je veux quand même lui indiquer quelque chose. C'est que c'est le schéma qu'il me renvoie justement comporte une orientation, une direction de notre permanence. Ceci croit d'éléments essentiels du nœud Borroméen sont orientés d'une façon qui s'amplique. À quoi il me pose la forme la forme qu'on fait c'est le qui s'amplique tous les trois qui s'est mis tout à l'heure dans la situation qui s'amplique à quoi il me pose la forme s'amplique. je vais faire marquer ceci comme ça au passage c'est que à ne pas identifier c'est-à-dire colorier ces trois ronds à ne pas spécifier lequel est le symbolique lequel est le réel. ces nœuds bien loin d'être intransformables l'un dans l'autre ne sont que le même vu d'un autre côté. Je dois y ajouter ceci ceci qui fait de ceci le réel apprendre les choses de l'autre côté du le le réel et le symbolique sont inversés ce qui n'est pas prévu dans son schéma ce qui laisse pourtant intacte la question de savoir celle que j'ai posée tout à l'heure s'il est indifférent que dans cette forme cette forme non mise à plat que dans cette forme l'ordre existe ou n'existe pas. Je vais lui permettre de signaler qu'il y a distinction entre l'ordre des trois termes l'orientation donnée à chacun et l'équivalence des nœuds. Ceci dit je poursuis et je vais remarquer que l'idée de supplé à la femme irréelle ce n'est pas pour rien que les imbéciles de l'amour fou s'intitulaient eux-mêmes surréalistes. Ils étaient d'eux-mêmes je dois dire symptômes symptômes de la pré-guerre de 14 à ceci près que symptômes sociaux. mais il n'est pas non plus dit que ce qui est social ne soit pas lié à un nœud de ressemblance. Leur idée donc de suppléer à la femme qui n'existe pas comme la à la femme je lui ai dit enfin que c'était bien le type même de l'ère France les remettait dans le biais dans l'ornière du nom du père du père en tant que nommant dont j'ai dit que c'était un truc émergé de la Bible mais dont j'ajoute que c'est pour l'homme une façon de tirer son épingle phallique du jeu. Qu'un Dieu mon Dieu aussi tribal que les autres mais peut-être employé avec une plus grande pureté de moyens n'empêche pas n'empêche pas ceci qu'il nous faut toucher du sous-paisement de la façon même de jouer de ce nœud c'est que ce Dieu tribal qu'il soit celui-là ou bien un autre n'est que le complément bien inutile c'est le complément bien inutile du fait que c'est le signifiant un et sans trou dont il soit permis de se servir dans le nœud boroméen qui a un corps d'homme asexué par soi Freud le souligne donne le partenaire qui lui manque qui lui manque comment du fait qu'il est si je puis dire affligez affligez réellement d'un phallus qui est ce qui lui barre la jouissance du corps de l'autre il lui faudrait il lui faudrait un autre de l'autre pour que le corps de l'autre ne soit pas pour le sien du semblant pour que il ne soit pas si différent des animaux que de ne pouvoir comme tous les animaux sexuels faire la femelle le dieu de sa vie il y a pour le mental de l'homme c'est à dire l'imaginaire l'affliction du réel phallique à cause de quoi il se sait naître que semblant de pouvoir le réel c'est le sens en blanc autrement dit le sens blanc par quoi le corps fait semblant semblant dont se fonde tout discours au premier rang le discours du maître qui du phallus fait signifiant indice 1 ce qui n'empêche pas que si dans l'inconscient il n'y avait pas une foule de signifiants accopulés entre eux à s'indexer de foisonner deux par deux il n'y aurait aucune chance que l'idée d'un sujet d'un patème du phallus dont le signifiant c'est l'un qui le divise essentiellement vienne au jour grâce à quoi il s'aperçoit qu'il y a du savoir inconscient c'est-à-dire de la copulation inconsciente vous l'idée folle de ce savoir en faire semblant à son tour par rapport par rapport à quel partenaire sinon le produit de ce qui se produit d'une copulation aveugle c'est le cas de le dire car seuls les signifiants copulent entre eux dans l'inconscient mais les sujets pas thématiques qui en résultent sous forme de corps sont conduits mon dieu à en faire autant baiser qu'ils appellent ça c'est pas une mauvaise formule car quelque chose nous avertit qu'ils ne peuvent faire mieux que de suscoter le corps signifié autre autre seulement par quelque écrit d'état civil pour en jouir ce qui s'appellerait en jouir comme tel il faudrait le mettre en morceaux hein non pas qu'il n'y a pas pour cela c'est l'autre corps des dispositions comme ça d'être né prématuré c'est pas inconcevable le concept là ne manque pas on a vu ça le sadomasochisme je sais pas pourquoi ça ne peut que se rêver de l'inconscient naturellement puisque c'est c'est la voie dont il faut dire dont il faut dire que c'est pommé c'est à dire royal roi un nom de plus un nom de plus dans l'affaire du père dont chacun sait que ça rejaillit toujours l'affaire du nom du père c'est un nom à perdre comme les autres à laisser tomber sa perte et les noms du père les ânons du père quels troupeaux j'en aurais préparé pour lui faire ou leur faire rentrer dans la gorge leur brément si j'avais fait mon séminaire j'aurais vu mot qui vient d'une femme quelle connerie nouvelle mais pourquoi les analystes à liste d'attente bien entendu faisaient la queue aux portes de l'interfamiliale analytique association et Anna fredonnait en coulisses le retour au berceau homme bricolant des motions d'ordre gratinées je ne suis certes pas insensible à la fatigue d'exister terre terre qu'on croit toujours atteindre enfin je ne suis que persévéré dans mon air Laurent serré mon air avec ma discipline car c'est si merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501